C'est son deuxième message de nouvel an depuis qu'il a déposé Alpha Condé, en septembre 2021. Cette année, le colonel Mamadi Douambouya s'est attardé sur le consensus trouvé avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, pour la transmission du pouvoir civil dans des délais raisonnables. Selon le chef de l'État guinéen, c'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que les autorités de la transition sont parvenues avec l'organisation sous-régionale à s'accorder, dans un compromis dynamique, sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des dix, dix, points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Conformément aux articles 46, 55 et 65 de la charte de la transition, ni moi, ni les membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement, ni les membres du Conseil National de la Transition et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections, a insisté le chef d'État de la Guinée. De façon très claire ajoute-t-il, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Pour Mamadidou Ombouya, cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Depuis le 5 septembre 2021, la République de Guinée est dirigée par une junte militaire après un coup d'État contre Alpha Condé. Exilé en Turquie, l'ancien chef de l'État continue de se réclamer comme le président démocratiquement élu de la Guinée. Je suis et reste un président élu et très attaché à la démocratie, à l'État de droit, au respect de nos valeurs de liberté et de dignité, a déclaré Alpha Condé dans son message d'adresse de nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !